Générique 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 Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles, mais l'émission qui décrypte également avec vous les enjeux et les actualités du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur bismart, sur bismart.fr, sur les réseaux sociaux de bismart. Et bien sûr, vous pouvez nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord avec Patrimoine Passion, le rendez-vous dédié à l'investissement plaisir, passion ou alternatif de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, dans un instant, nous tenterons de comprendre ensemble comment investir dans des terres agricoles. Et nous aurons le plaisir de recevoir pour cela Maxime Placement, ce chef de projet au sein de Fermenvie. Ce sera la première partie de l'émission. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeux Patrimoine, où nous aurons le plaisir de recevoir Laure de la Housse, directrice générale de l'AFG, l'Association française de la gestion. Nous en profiterons pour échanger avec elle sur cette épargne longue européenne. Est-elle au service du financement de l'économie européenne ? Suffisamment au service du financement de l'économie européenne, nous en parlerons dans la deuxième partie de l'émission. Et puis enfin, dans la troisième partie de l'émission, nous ferons un point sur les législatives. Alors pas d'un point de vue politique, bien sûr, mais d'un point de vue épargne. Quel impact sur votre épargne des élections législatives ? Nous en parlerons avec Anthony Calci, fondateur de Calci Patrimoine. On se retrouve tout de suite sur le plateau de Smart Patrimoine. Et c'est parti pour Patrimoine Passion, le rendez-vous dédié à l'investissement plaisir, passion ou alternatif de Smart Patrimoine. Aujourd'hui, le sujet qui nous anime est l'investissement dans des terres agricoles. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine, Maxime Plasmence. Bonjour Maxime Plasmence. Bonjour. Vous êtes chef de projet chez Ferme En Vie, en trois mots, Ferme au pluriel En Vie. On va évoquer ensemble le sujet de l'investissement dans les terres agricoles. Mais peut-être que tout d'abord, vous pouvez nous évoquer le projet Ferme En Vie, puisque c'est une manière assez particulière d'aller vers l'investissement en terres agricoles, Maxime Plasmence. Exactement. Ferme En Vie a été créée en 2020 par trois fondateurs pour répondre à une double problématique. L'accès aux fonciers des agriculteurs qui est de plus en plus compliqué. D'accord. Et la transition agroécologique qui est assez compliquée dans le milieu de l'agriculture et qui demande de l'investissement. Donc, une difficulté à trouver une terre, si je comprends bien, et une difficulté à financer les projets d'exploitation de la terre. Exactement. Donc, du coup, Ferme En Vie est une foncière qui collecte de l'argent auprès de l'épargne citoyenne. N'importe qui peut investir dedans à partir de 500 euros. D'accord. On a une réduction d'impôt de 25% quand on investit dans la foncière. Et à côté de ça, la foncière réinvestit cet argent dans de la terre agricole pour acheter des fermes à des agriculteurs qui en ont besoin. Donc, c'est un modèle de foncière, c'est-à-dire que chacun peut venir investir. On n'investit pas directement dans une terre agricole, mais on investit dans une foncière qui ensuite fait de la gestion de terre agricole. Exactement. Vous investissez dans une SCA qui va par la suite créer des sociétés, des civils immobilières pour chaque projet qu'elle va développer. Mais du coup, vous êtes actionnaire d'une SCA et des parts qui sont évaluées chaque année de la SCA. Fiscalement, vous nous avez dit que du coup, il y avait un avantage fiscal à investir dans une terre agricole. Exactement. On est agréé ESUS, ce qui permet une réduction d'impôt de 25%. D'accord. Donc, quand vous investissez, disons, 1000 euros, vous avez 250 euros de réduction d'impôt directement sur votre impôt, sur le revenu. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement investir dans une terre agricole ? Parce que bien sûr, évidemment, il y a le sujet fiscalité, il y a le sujet véhicule d'investissement. Puis, il y a le sous-jacent, ce dans quoi on investit réellement. Ça veut dire que la foncière ensuite achète des terrains ? Exactement. La foncière achète des terrains, des bâtiments d'exploitation et peut même acheter des maisons d'exploitation. D'accord. Le but, c'est de pouvoir financer l'ensemble de l'exploitation d'un agriculteur. Aujourd'hui, beaucoup de foncières se positionnent uniquement sur des terres, qui est bien tangible. Mais la problématique était aussi sur une forte importance des bâtiments dans l'exploitation. D'accord. Donc, Ferme en Vie se positionne aussi sur la partie bâtie. D'où cette idée d'exploitation derrière, si je comprends bien. C'est qu'on accompagne aussi sur l'exploitation des personnes qui voudraient s'installer. Ça veut dire qu'il faut aussi trouver les personnages clés qui vont ensuite… Des porteurs de projets, exactement. On appelle ça des porteurs de projets chez Ferme en Vie. Donc, on a toute une équipe de communication de marketing qui va faire du sourcing pour trouver des porteurs de projets. Aujourd'hui, beaucoup de gens veulent s'installer. Nous, on cherche des candidats sérieux. D'accord. Des candidats avec un minimum d'expérience, qui ont un minimum d'apport quand même. On leur demande d'investir 2,5% dans la SCI pour pouvoir financer leur projet, leur installation. Ça veut dire que, globalement, quand on investit au sein d'un projet comme celui Ferme en Vie, on n'est pas juste sur une acquisition ou un investissement en terres agricoles. Ça veut dire que derrière, il y a aussi une sélection de projets et un accompagnement. Vous nous parliez tout à l'heure de transition agro-écologique. Le projet de Ferme en Vie, c'est d'abord d'installer des agriculteurs, mais aussi de favoriser la transition agro-écologique. Ça passe par l'agriculture biologique, ça passe par la conservation des sols, ça passe par la diversification des cultures. Donc, quand un porteur de projet s'installe avec nous, on lui demande de remplir une charte agro-écologique qui est disponible sur notre site internet et d'aller dans le bon sens sur son exploitation, on va dire. D'accord. Et ça, vous le vérifiez ensuite ? Il y a une sélectivité à la base, quand même une sélection qui est réalisée ? Une grosse sélection qui est faite sur ce point-là. Et après, on le vérifie année après année, au fur et à mesure que l'agriculteur est avec nous. Comment on fait pour identifier une terre agricole, un projet, un porteur de projet ou plusieurs porteurs de projet ? Ça fait beaucoup de paramètres à prendre en compte pour aboutir à un investissement au final ? Chez les fermes en vie, on étudie trois paramètres. Donc, la ferme, on va avoir des contacts locaux, si bien chez les SAFER que chez des agents immobiliers, que sur les sites internet disponibles pour trouver des exploitations agricoles à vendre. Donc, ça, c'est mon travail. On passe beaucoup de temps à sourcer des fermes, à trouver les bonnes fermes et à développer son réseau pour identifier les bons investissements. Secondement, on identifie des porteurs de projet. Donc, ça, c'est un autre travail. C'est plutôt un travail de RH, on va dire, quasiment. Donc, les porteurs de projet n'arrivent pas avec leur terre agricole ou leur location ? Ils arrivent vers nous en disant, je cherche une ferme, est-ce que vous avez des fermes à me proposer ? Soit ils arrivent vers nous en disant, j'ai identifié telle ferme, mais j'ai un problème de financement, est-ce que vous pouvez m'aider dans mon financement ? Et on parle de quel montant de financement quand on veut financer un projet de ferme ? Aujourd'hui, chez Fermenvie, on est en minimum à peu près à 200 000 euros jusqu'à, pas trop de limites, on a des projets à 2-3 millions d'euros. En moyenne, on est sur une 60-70 hectares pour un investissement général de 500 à 600 000 euros. Donc, c'est une moyenne, mais on est ouvert à tous les projets et tout type de porteur de projet. Quand on a un type de porteur de projet plutôt collectif, là, on va avoir des plus grandes exploitations pour faire vivre le collectif. Et il y a combien de projets aujourd'hui chez Fermenvie en moyenne ? Fermenvie, on a financé 20 projets déjà, on en étudie à peu près cette année une quinzaine encore, on va lever à peu près 20 millions d'euros cette année. Si je reviens du côté des investisseurs particuliers, donc on a parlé de l'avantage fiscal, un mot peut-être du rendement de ce type d'investissement, et qui dit rendement dit risque, et donc du risque également, mais d'abord rendement ? Alors, on vise les 3%. Aujourd'hui, Fermenvie est à ses débuts, donc on est plutôt un peu encore en dessous pour l'instant, mais on vise les 3%. D'accord, parce que c'est la norme du marché en matière d'investissement de l'agriculture ? C'est un investissement qui est plutôt sûr et qui est très réglementé, qui en France est très réglementé, donc du coup on bat autour de 3% sur la terre agricole. Mais avec un investissement du coup qui est très sûr, la terre agricole en France a augmenté régulièrement de 2-3% chaque année depuis des années, et est stable sur ce niveau. Et en termes de risque, il y a quand même le risque de... parce qu'il y a une aventure entrepreneuriale derrière quand même, donc ça c'est... Alors, on distingue vraiment 2 structures, la SCA dont je vous ai parlé, donc du coup elle a un risque très limité, le fait qu'elle investit dans la terre et qui a un investissement tangible. À côté, tous les projets sont montés par une SAS, qui elle, prend un risque un peu plus important, mais qui est complètement décorrélée de l'investissement d'un taré agricole. De l'appel à l'épargne, d'accord, je comprends. Merci beaucoup Maxime Plasmence de nous avoir accompagné dans Smart Patrimoine, je rappelle que vous êtes chef de projet au sein de Fermenvie, merci beaucoup. Merci à vous. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, avec un questionnement, comment mieux diriger l'épargne longue européenne vers le financement de l'économie européenne, de l'économie réelle européenne. Pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine, Laure Delahousse. Bonjour Laure Delahousse. Bonjour Nicolas. Vous êtes directrice générale de l'AFG, l'association française de la gestion financière, et c'est vrai que c'est un questionnement régulier, très régulier. Aujourd'hui, ce sujet de fléchage de l'épargne européenne vers le financement de l'économie européenne. Alors ça peut paraître évident, mais en fait, c'est plus complexe que ça. On a du mal à faire en sorte que quand on cherche à investir son argent, on aille investir forcément dans le financement de l'économie européenne. Exactement. En fait, on constate deux sujets, au niveau français comme au niveau européen. C'est qu'on a une épargne qui est abondante, une épargne abondante et une épargne financière qui, elle est aussi abondante. Bien sûr. Mais une épargne qui n'est pas forcément investie dans les entreprises européennes, parce qu'on a un modèle en France et en Europe de protection sociale qui est très lié à ce mode de financement. Et finalement, une épargne qui est relativement abondante, mais qui est surtout investie à court terme, n'est pas forcément dirigée vers les entreprises. Et même, le deuxième sujet, c'est que même si elle s'investit dans les entreprises, on voit que de moins en moins, elle va se loger dans les entreprises européennes. D'accord. Et donc, il y a un sujet finalement d'autonomie financière, de financement de ces entreprises. À un moment, on a besoin justement d'investissement, où les entreprises, elles ont besoin d'investir, parce qu'il y a ces grandes transitions, la transition énergétique, écologique et puis la transition digitale qu'il va falloir financer. Alors, avant d'aller là-dessus, je voudrais juste rebondir sur un point. Vous dites, même quand elles vont vers les entreprises, elles ne vont pas vers les entreprises européennes. Ça veut dire qu'on va investir dans d'autres parties du monde, c'est ça ? Effectivement. Et en fait, ce qu'on constate, c'est que d'une part, cette épargne qui n'est pas investie à très long terme, quatre fois moins qu'aux Etats-Unis quand même, par rapport aux Etats-Unis où ils ont les 401k, les IRA qui ont remplacé un peu les fonds de pension traditionnels, on a une épargne qui est plutôt à court terme, moyen terme, beaucoup en dépôt, beaucoup sur des formules garanties et donc peu dans les actions. Et quand elles sont investies dans les actions, on a une attractivité finalement d'autres marchés financiers qui sont les Etats-Unis, l'Asie, etc. Et donc finalement, on constate que seulement un petit tiers des fonds actions qui sont commercialisés en Europe sont investis en Union européenne. Alors, en France, c'est un peu différent puisque nous, par exemple, nos membres, nos adhérents, donc les sociétés de gestion investissent à plus de 70% en Europe, dont la moitié en France, mais c'est très atypique par rapport à l'ensemble de l'Union européenne où il y a un tiers seulement qui est investi grosso modo en Europe. Tout le reste, en fait, va financer d'autres continents, ce qui est bien, mais ce qui pose le problème du financement de nos propres entreprises. Et ça, ça s'explique aussi, si je ne dis pas de bêtises, par la typologie des sociétés de gestion. En France, on a la chance d'avoir beaucoup de sociétés de gestion françaises, donc qui sont associées à l'économie française ou européenne, mais dans d'autres pays européens, on a plutôt des mastodontes de la gestion financière, mais qui ne sont pas forcément européens, pour le coup. Exactement. Or, le fait, c'est vrai, comme vous l'avez dit, on a la chance, en France, d'avoir quatre acteurs de leaders parmi les 25 premiers mondiaux. Donc, c'était une exception française et dont on est très fiers. On a aussi une multitude de petits acteurs. Et pourquoi c'est important d'avoir cette gestion d'actifs très présente sur le terrain ? Parce qu'on connaît le terrain, on connaît les PME où il faut investir. On est des investisseurs fidèles, c'est-à-dire qu'en cas de turbulence, on reste fidèle à l'investissement dans l'Union européenne, parce qu'on connaît ce marché, on connaît le marché local. Et donc, en effet, il y a ce qu'on appelle un biais d'allocation géographique fort entre un gestionnaire de l'Union européenne et d'autres gestionnaires d'autres zones géographiques. Donc, c'est une chance, en fait, d'avoir une épargne abondante. C'est une chance d'avoir une gestion d'actifs forte en Europe, en particulier en France. Maintenant, il faut que les deux matchent et qu'on arrive donc à flécher l'épargne, en tout cas une partie de cette épargne, davantage qu'aujourd'hui, vers les entreprises européennes. Et alors, comment on fait concrètement, c'est même le thème de cette émission, comment pour mieux diriger l'épargne longue européenne vers l'économie européenne ? Évidemment que la fiscalité, on ne va pas imposer aux Européens d'aller investir en Europe. Uniquement en Europe, oui. C'est pas possible, il faut une diversification des portefeuilles, etc. Mais, en revanche, on peut réfléchir, quand il y a une incitation fiscale, donc une dépense de l'État, une dépense des États dans l'Union européenne, pour financer, enfin pour encourager l'épargne, et l'épargne longue en particulier, on peut réfléchir à diriger une partie de cette épargne vers l'Union européenne, pour que les États qui ont cette dépense fiscale en face, ils aient un bénéfice en contrepartie de cette dépense, et donc un investissement plus vers les entreprises de l'Union européenne. Ce constat que je faisais sur l'investissement pas assez investi en Union européenne, et le besoin de l'investir davantage en Union européenne, on a deux rapports récents au niveau français et au niveau européen, qui ont fait ce constat, et qui font des propositions. Le rapport l'État au niveau européen, et le rapport noyé au niveau français, qui proposent tous les deux, de, davantage, de créer, alors pour le rapport l'État, créer un nouveau produit d'épargne au niveau européen, fléché vers les entreprises européennes, fléché vers les PME, les grandes entreprises de l'Union européenne. Ce qui existe assez peu, aujourd'hui, des produits d'épargne européens et des produits de retour. Celui qu'on a créé, il n'a pas fonctionné autant qu'on voulait. Et donc ça, c'est l'approche plutôt du rapport l'État, mais en fait, en y réfléchissant au niveau français, donc dans la task force qui était autour de M. Noyer, une autre idée a émergé, qu'on soutient beaucoup à l'AFG, qui est celle de labelliser des produits nationaux d'épargne existants, qui investissent davantage en Union européenne. En France, on pourrait penser au PEA, naturellement, à l'épargne salariale, à l'épargne retraite, à l'assurance-vie, pour lesquelles on pourrait mettre une incitation plus importante, supplémentaire, en orientant, en disant, par exemple, il doit y avoir 50%, 60% de cette épargne, de votre épargne, qui doit être investie dans les entreprises de l'Union européenne. Au niveau politique, on a aussi beaucoup entendu, il y a quelques mois maintenant, l'exécutif français a milité pour une Union des marchés de capitaux, avec cette idée derrière que mutualiser les marchés européens pourrait créer plus d'attractivité, puisque les marchés seraient plus gros, pourrait financer plus d'entreprises, ou en tout cas aller plus haut dans le financement des entreprises. Est-ce que c'est la position de l'AFG également ? Alors, l'Union des marchés de capitaux, l'UMC, c'est quelque chose qui paraît très abstrait. Je pense que, enfin, nous, on préfère parler... Et dont on parle depuis longtemps, d'ailleurs. Et dont on parle depuis très longtemps, puisque c'est une V2 ou une V3 de la première version, l'Union des marchés de capitaux. Et on voit que ça ne fonctionne pas. En fait, l'Union des marchés de capitaux, c'est l'idée de mettre en commun, en effet, des capitaux, mais c'est pas... Le rôle des bourses est important, mais ce qui est plus important, c'est cette épargne, comment on l'investit ? Et donc, plutôt que de parler d'Union des marchés de capitaux, nous, on préfère parler d'Union pour l'épargne et l'investissement, de façon à bien montrer l'objectif. L'UMC, c'est un moyen. L'objectif, c'est quoi ? L'objectif, c'est que notre épargne, elle puisse aller davantage financer, en particulier en fonds propres, les entreprises de l'Union européenne, puisque les enjeux de financement des transitions, ils vont se faire, bien sûr, grâce au financement bancaire. Bien sûr, les financements publics vont jouer leur part. Mais ça ne sera pas suffisant. Donc, il faut des investissements en fonds propres. Et l'épargne, ces 30 000 milliards au niveau européen dont je parlais tout à l'heure, ont un rôle à jouer. Il faut les mobiliser davantage pour aller accompagner nos entreprises. 30 000 milliards, donc, au niveau de l'épargne européenne, financière, pardon, auxquelles font face, effectivement, des enjeux, vous l'avez dit tout à l'heure, de transition écologique et de transition numérique des entreprises européennes, et qui, elles aussi, ont besoin de capitaux énormes pour assurer cette transformation. On parle de 1 000 milliards par an au niveau européen. D'accord. Et donc, c'est énorme. Et donc, c'est pour ça, évidemment, que les financements publics, les financements bancaires ne suffiront pas, surtout que c'est des investissements de très long terme. Et donc, c'est là où les investissements en fonds propres ou en obligations longues d'entreprises ont tout leur sens. Et alors, comment on incite plus aujourd'hui ? Finalement, ça passe aussi par la pédagogie, peut-être la prise de conscience des épargnants ? Bien sûr, il y a une question d'éducation financière, et je vais reprendre ce que je disais un peu au début de notre entretien, c'est-à-dire qu'on a deux modèles. On a un modèle, dans le monde, on a un modèle plutôt anglo-saxon, avec peu de couverture, un modèle de protection sociale qui est très responsabilisant, on va dire, donc avec une nécessité dès le plus jeune âge de l'entrée dans la vie active d'investir et d'aller se constituer une épargne pour sa retraite, même pour l'éducation de ses enfants, les college funds, les 401k. Ce qu'on n'a pas en France et en Europe, on l'a dans certains pays, aux Pays-Bas par exemple, il y a des fonds de pension qui sont très forts, et donc, développer l'épargne longue, ça va en même temps que développer l'éducation financière. Aujourd'hui, et dans tous les pays européens, la plupart des pays européens, c'est vrai pour l'Allemagne aussi, on a une espèce d'aversion au risque immédiat, et on ne se rend pas compte que sur le long terme, les actions, ça fait x5, x10 par rapport à un livret A par exemple. Mais ça, on n'a pas cette conscience. Cette vision de long terme, on ne l'a pas quelque part ? Cette vision de long terme, on ne l'a pas. On a la vision d'une épargne de précaution, donc je sécurise, c'est mon bas de laine, je couche ça sur mon matelas, mais je n'ai pas le réflexe de dire, cette épargne, je peux en faire quelque chose, je peux en faire quelque chose de dynamique qui va dans 10 ans, dans 15 ans, au moment de ma retraite ou avant, me permettre d'avoir plus et de battre l'inflation. Parce que quand j'investis à long terme, évidemment, mon objectif, c'est d'aller au-delà de l'inflation. Et pour ça, il faut investir, diversifier, investir une partie en action. Et en plus, dans le contexte actuel de hausse des taux pratiques, alors la BCE vient de baisser ses taux, mais on a connu avant ça des hausses de taux qui ont amené un certain nombre de professionnels à la gestion de patrimoine de dire, retournez vers l'obligataire. Alors dans l'obligataire, il y a aussi l'obligataire d'entreprise, donc ça finance quand même les entreprises, mais ça n'a pas amené à se poser la question d'aller vers des investissements de plus long terme, sachant qu'on a vu la revalorisation des fonds euros ou autre. Alors on a aussi, ce qu'on a vu lorsque le PER a été créé, et s'est développé beaucoup avec la réforme Pacte, on a mis en place aussi ce qu'on appelle la gestion pilotée. Et donc la gestion pilotée, ce qui permet d'investir lorsque vous êtes très loin de l'échéance de votre épargne, par exemple pour l'épargne retraite, la retraite, vous investissez majoritairement 80% en actions lorsque vous êtes à 20 ans de la retraite, jusqu'à 10, et puis ensuite, petit à petit, on a un investissement davantage vers des supports sécurisés, obligations, et à la fin, monétaires et même produits garantis. Et donc tous ces réflexes d'éducation financière, épargner régulièrement, épargner, investir en fonction de mon horizon de placement, donc beaucoup en action lorsque je suis loin de mon horizon, et puis peu à la fin, ça, ça n'est pas encore complètement rentré dans les mœurs. Après, on peut penser à plein d'autres propositions. L'épargne salariale est un très bon exemple. D'ailleurs, on réfléchit dans le rapport Noyer, justement, à généraliser ces dispositifs, à le proposer dans d'autres pays européens, de façon à ce que, par exemple, une entreprise, je ne sais pas quoi, allemande, puisse proposer à tous ses salariés en Europe un système d'épargne salariale avec un partage de la valeur, intéressement-participation de type européen qui alimente des plans d'épargne, qu'ils soient des plans d'épargne il y a 5 ans ou pour la retraite, investis majoritairement dans l'Union européenne. C'est un sujet sur lequel on travaille beaucoup à l'AFG. Par exemple, ça peut être aussi, donc quand je parlais de label européen, en Italie, par exemple, il existe le PIR, le PIR, qui est un produit de type PEA. Donc, booster un peu la fiscalité sur ce produit. On peut aussi réfléchir à des abondements automatiques de produits d'épargne investis dans l'Union européenne. Il y a beaucoup d'idées qui sont en train de travailler. L'objectif étant vraiment celui de changer les habitudes pour une partie de ces 30 000 milliards, davantage les orienter vers les actions et en particulier vers les actions de l'Union européenne. Justement, rapidement, on reçoit aussi beaucoup de professionnels du private equity sur ce plateau et certains nous disent avant, on pouvait sortir en introduisant l'entreprise en bourse. Aujourd'hui, l'IPO est de moins en moins une solution parce que ça fonctionne moins. Pourquoi est-ce que ça cale en 2023-2024 ? Il y a un sujet de demande et c'est-à-dire qu'il y a peu d'épargne à long terme hors d'investir dans des PME, ça ne se fait pas pour 6 mois. C'est un investissement long et donc on en revient toujours au sujet de développer l'épargne à long terme pour l'épargne retraite par exemple qui va aller plus naturellement s'investir dans des PME cotées et donc à l'AFG, on a lancé il y a quelques mois l'initiative PME 2030 de façon à faire des propositions pour justement dynamiser cette classe d'actifs. Et puis, il y a un problème d'offres aussi, donc demande, pas assez d'épargne longue, et problème d'offres aussi où en effet, il y a de moins en moins d'entreprises qui vont à la cote parce que c'est lourd, parce que ça demande un effort de reporting qui est très lourd. Et aussi parce que justement, le private equity a eu un afflux de souscription assez fort de la part d'institutionnels qui recherchaient un rendement plus élevé en période de taux bas et une certaine stabilité qu'on ne retrouve pas avec les entreprises cotées. Et donc finalement, ces entreprises qui naturellement se seraient introduites en bourse assez tôt, elles sont restées dans le giron du private equity, ce qui est très bien. Mais je pense qu'il va y avoir un rééquilibrage et on a besoin là de la cotation parce que le private equity peut accompagner les entreprises jusqu'à un certain stade, mais à un moment, si on veut vraiment adresser un marché mondial, vraiment grossir, faire passer notre stade d'entreprise licorne à des entreprises internationales, eh bien, il va falloir passer par la cotation. Et donc tout l'enjeu, Et la cotation européenne. Exactement, ça se passe en Europe. Et pour ça, il faut qu'on ait les fonds nécessaires pour attirer ces entreprises sur les marchés européens pour leur introduction en bourse et après, pour leur accompagnement. Merci beaucoup, Laure de Laousse, de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes directrice générale de l'AFG. Merci beaucoup. Merci à vous, Nicolas. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans l'œil du CGP. Et nous finissons cette émission avec l'œil du CGP. Nous avons le plaisir de se recevoir à présent en plateau Anthony Calci. Bonjour, Anthony Calci. Bonjour, Nicolas. Fondateur de Calci Patrimoine. Nous tournons cette émission pile entre le premier et le deuxième tour des élections législatives anticipées suite à la dissolution de l'Assemblée nationale. Et la question qu'on se pose dans Smart Patrimoine, c'est quel impact du résultat des législatives sur son patrimoine ? Alors, je ne suis pas là pour faire de la politique, mais pour protéger le patrimoine de mes clients. Donc là, on est entre le premier et le deuxième tour. Effectivement, on ne sait pas encore ce qui va se passer au deuxième tour et si on va avoir une majorité absolue pour la droite et une majorité relative, si le centre, finalement, va mieux résister que prévu, entre guillemets. Et ce que je peux dire, à mon humble avis, c'est qu'au niveau économique et fiscal, on va être plutôt sur un statu quo. D'accord. Il ne va pas y avoir de grands changements. Il y aurait eu potentiellement de grands changements sur la partie gauche, mais sur la partie de centre et droite. Donc que ce soit majorité absolue pour le Rassemblement national ou majorité relative et donc statu quo entre tous les partis politiques, ça ne changera pas beaucoup à court terme si je comprends bien en matière d'économie ou de gestion de patrimoine ? Oui, à court terme, c'est clair. Il ne va pas y avoir de grands changements économiques et fiscaux. D'accord. Par contre, ça c'est à court terme, mais je pense qu'à moyen terme, la France a un déficit structurel très important, une croissance faible, donc un déficit qui est même plus élevé que la croissance. Bien sûr. On dépense chaque année ce qu'on ne devrait pas avec une croissance finalement qui fait qu'on creuse l'endettement. Et ça, ce n'est pas aussi dans la zone euro. Donc, pour celui qui veut protéger son patrimoine dans le temps ou son pouvoir d'achat dans le temps avec de l'indépendance financière, avec ses retraites, il doit absolument aller chercher de la croissance là où elle est c'est-à-dire pas en Europe. D'accord. Ok. Ce n'est même pas pas en France, ce n'est pas en Europe. Oui. En Europe, il y a des îlots de croissance et de protection. On peut parler du Luxembourg, de la Suisse et même peut-être certains pays du Sud qui sont en train de faire ce qui doit être fait. Mais clairement, la zone euro a une croissance qui est faible et un déficit structurel qui est fort donc il va falloir trouver de l'argent futur donc peut-être de la croissance ou alors créer de l'inflexion pour renier sur le pouvoir d'achat sur le long terme ou de l'impôt. En tout cas, l'équation va être résolue dans les prochaines années. Est-ce que c'est dans un an, trois ans, dix ans, je n'en sais rien mais je pense qu'on a un peu de temps pour préparer les patrimoines, être défensifs, c'est ce qu'on fait au cabinet, on est défensifs et aller chercher de la croissance là où elle est donc dans les pays émergents, les Etats-Unis, la technologie, les cryptos, l'intelligence artificielle mais certainement pas le CAC 40. Si je comprends bien, donc si je reviens sur le sujet politique, effectivement, on ne sait pas quel sera le résultat du second tour des élections législatives mais ce qu'on sait, c'est qu'on a vu un rassemblement national en tête, ensuite suivi du nouveau Front populaire et ensuite du parti de la majorité, en tout cas de l'ex-majorité, les deux premiers projets sont des projets qui axent sur la dépense publique donc quel que soit le peu de changement à court terme, ce que vous dites c'est regardant à quelques années puisque de toute façon il va y avoir un sujet de dépense publique et donc de déficit en France et voire de récession. Les trois projets sont des projets de déficit et les trois projets ne sont pas libéraux si je peux le dire, ça veut dire qu'ils sont plutôt dans les lois les normes parce qu'on veut retirer on veut interdire ça on veut autoriser ça avec donc il n'y a pas je pense que les perdants c'est clairement le business c'est le libéral donc la croissance on n'arrivera pas à la retrouver de cette façon-là comme le fait aux Etats-Unis ou certains pays émergents qui sont vraiment dans l'idée de créer de la valeur en plus avec la dégommographie en Europe donc je dirais que les perspectives de croissance et de réduction des déficits sont faibles en France très faibles et je ne crois pas que ça aurait été le centre ou la droite ou la gauche ça changerait grand-chose et du coup pour nos clients il faut se protéger et se diversifier le plus possible de ce qui se passe en politique en France et en Europe donc avoir un patrimoine international diversifier sur des classes d'actifs qui n'ont rien à voir avec ce qui se passe à court terme moyen terme ou long terme avec la politique diversifier la classe d'actifs aussi exactement aller chercher la croissance où elle est et se protéger à court terme de l'inflation et des impôts merci beaucoup Anthony Calci je rappelle que vous êtes fondateur de Calci Patrimoine merci beaucoup et quand on est on se retrouve très vite sur Bispart